et bien salut à tous et à toutes c'est omast aujourd'hui retour pour l'épisode 3 de notre type sur uncharted 4 et je tenais à m'excuser pour l'épisode 1 et 2 parce que le son soit était pas fort soit était trop fort soit mon micro était pas trop fort bref je suis vraiment désolé c'est vraiment une galère à gérer j'espère que ça va aller normalement ça devrait être bon si ça va pas redites moi dans les commentaires j'essaierai de faire un nouveau truc mais c'est en galère je suis vraiment désolé c'est en galère pour moi je pense que ça nuit à la pas à la suite de notre let's play voilà et pas sans plus tarder on va continuer sur la suite où sam était avait eu un flashback on était en contre les flash flash ont contrôlé sam lors de sa sortie la vraie sortie parce qu'on a découvert qu'il était pas mort et qui va s'enfuir avec altacras excusez-moi je ne suis un plus du tout toujours le temps de chargement ça ne change pas toujours aussi long de ce que j'ai vu quand même l'histoire vous plaît un malgré que le jeu est sorti en 2016 voilà il y aussi en 5 une chartiste legacy j'aimerais bien le faire c'est là d'être vraiment stylé l'autre c'est à l'imposition en camino son sang colère depuis combien de temps tu peux voir ça depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit garde le rythme samuel il faut qu'on fasse aussi vite que possible bordel de merde ça ça me plaît ça est-ce que tu te souviens comment ça marche tu te fais de moi oui oui ça me revient abran todas las puertas héctor si tu fais ça tu vas déclencher une énorme émeute exactement à ganlo n'éloigne pas ça me demande on y va Bon, je prends ça. Ok, ok. Arrête les prisonniers, on peut pas. C'est une autre dimension. Et on peut se battre, là. Oui, ça c'est... Eh, mais il reste... Ok, bon, ils sont plus forts que moi. Hé, le couvert ! Il en sait pas, Mimus ! C'est bon, mais je m'en ai dit, merci ! Et ça ! il n'en reste pas non ? il n'y a pas de balle ? on a le gun et au port manu est-ce que tu vas bien ? je suis toujours hanté elle a la chaise est-ce que tu es gringo ? je vais me défaire oh 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 quel plaisir dégage enfoiré c'est un malade ce mec allez on monte oui 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 voilà voilà ah non mais il est avec nous excuse-moi voilà oh plein de tête nickel j'ai plus de balles j'ai plus de balles j'ai plus de balles et j'pourne ok j'pourne Aller fin et fort Samuel a couvert Qu'est ce qu'il y a ? Oui je suis prêt Oh putain Nous poursuivre C'est bon C'est bon Ok je suis full chargeur Pas mal Ah un peu d'action Oh putain J'ai gardé cette arme Ils sont partis sans moi Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? La torreta ! Putain Comment on va servir le submergé ? Bravo ! Qu'est ce qu'il y a ? 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 Allez tiens Tu vois ? Pas le torse opposé On bouge Las camionetas se staguent camino Nos se parent Pas le temps On a un espouet d'aîner Grosse ! Allez ! Ne fuite pas d'eux ! Va-t-il se courir Viens partout ! Mais le mec il n'est tout le sens Foucaille Allez ! C'est parti ! Belle histoire. Belle sortie de prison. À quoi ? Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Oui. Alors, que va faire Samuel Drake maintenant ? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery ? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps ? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, mais... En fait, tu vois, c'est... C'est pas comme si Avry avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même des casse-y acquis. Oh, d'accord. Attends, attends une minute. Non, 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 attends ! Hé, doucement ! Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps. Dame Uncuchiyo. Tu vois, Le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Héctor, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets... Combien de temps ? Six mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils t'en ont besoin. T'as trois mois. Trois mois, mais c'est un peu cela ! Trois mois ? La moitié du trésor. Je peux compter sur toi ? Je peux compter sur toi ? Dis-le ! Trois mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurais. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je ne te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi ! La ville la plus proche est à dix kilomètres dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein ? Vamos ! Et quand je l'aurai trouvé ? Je fais quoi ? T'en fais pas ! Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel ! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les bouts. Et voilà. Je me sens mal. Non, il faut juste qu'on reprenne la piste là où on l'a laissé. Quelle piste ? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Reif a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne-fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Reif n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles ? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... Je te parie que Reif n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr ? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama ? Se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable ! Où est-ce qu'elle est ? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans trois jours au Domaine Rossi. Au Domaine Rossi ? Oh, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on a pas forcément besoin d'être invités officiellement. Ouais, ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça ? Non. On va la voler. On... Oh, non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi ? Non, sérieux, non, je trompe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui ? Bah, je sais pas, moi. Put... N'importe qui. Charlie Cutter. Non. Mais c'est lui que j'irai avoir pour un coup comme ça. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges ? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non ? Et pas face à Alcasa. C'est ça, cinquantinième clope. Allez, qu'il se calme. Chérie, c'est moi. Ecoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. C'est bien. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, il stocke les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es ? Euh, ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la Croix d'Avry, ok ? Des trésors ? Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ah ! Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la Croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non, 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 écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord, d'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois ? La confiance. Mais quoi ? Et c'est parti. Du coup, on est au domaine de Rosie. Ça passe une fente aux enchères. Très joli. Pas belle pour tuer, hein ? Pas mal. On a peut-être des trésors ici. La vue est plus sympa de ce côté. Mais c'est pas la première fois que tu viens ici alors ? Non, ça doit faire la troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec son Ivan. Je veux boire. Je veux des trésors. Oh. Sacré zozo. Je vois pas comment on peut monter sur ce pont. Regarde, y'a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde. C'est à moins que tu poses la question. Vise un peu ça. Si je ne fais que ça. Bon ben... C'est raté. Bah, tu vois, tout est dans le poignet. Tu vois ? Ouais, pas mal. Pour une seconde tentative. On y va. Et allez, on saute. T'as vu ça ? Wow, un vrai pro. C'est ton tour. Eh, je parie qu'on peut se balancer sur la poutre là-haut. C'est sûr. Euh, je sais que ça est là. Ok, grimpe sur moi. J'ai une bonne prise. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ok, c'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Et... Ok. Allez Nathan. A mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Ouais, allez. Je suis plutôt bien là. Allez, fais un effort. Ok. Ok. Oh, c'est pas vrai. M'attends ! J'ai pas fait ce pas. Première mort, assez ridicule. Là, changeons de place. Ok, grimpe sur moi. J'ai une bonne prise. Ok. Il est épais. J'ai pas tout ton temps là. Ok. C'est parti. Non, mais je sais pas. Ça a bugué. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Non, d'ici. Allez Nathan. A mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Ok. Ouf. J'étais pas sort. Ok. Nickel ! Chі! Taw! Oh, ok. Oh. L'inghilterra vincente. L'inghilterra, traditore. Eh, non confondre le logo de la nationale avec la réalité. Ok, c'est bon. Non, mais c'est pas vrai, t'as vu Steve ? Oh, c'est ça, mais je crois dedans. Des poires ? On aurait dû prendre des flingues. Des poires ? On ne peut pas gérer ça tout en douceur. On n'aurait même pas besoin. J'espère que t'as raison. Je sais de voir s'il n'y a pas des trésors. Ah, toutes ces années. C'est les petites choses qui m'ont le plus manqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comme quoi ? L'odeur d'un citron frais. Ah, c'est du citron, ok. C'est presque des poires et des pommes. Faire de la moto, par exemple. Ce sont des petites choses. Ouais, ça sent même un peu plus à des citrons. Il est beau faire de la moto, oui. J'ai vu que t'es sauter. Bien, on y est presque. Ouais, on peut pas, j'imagine. Je suis un malade. Ça doit y tenir. Ça doit y tenir. Aller, on descend maintenant ! Aller, on descend maintenant ! Fallait monter. Ok, non, ça descend. Oh, je me souvenais pas que les atterrissages étaient aussi raides. Euh, ouais. Ça a cassé la jambe. Alors, euh... Des fameuses découvertes. Celles que j'ai manquées. Est-ce qu'au moins t'as pris des photos ? J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos. Mais la caméra n'a pas survécu. C'est dommage, ça. J'ai quelques dessins quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça, t'as des dessins ? Et ils sont aimantés sur le frigo ? Quoi ? Mais non, ils sont super beaux. Ah, j'ai trop hâte. Pardon, je regardais le visage. Aller, on monte. Ok. Bien joué. Ah, par là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air carrément dangereux, tu veux dire. Oh merde ! Tout va bien là-haut ? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Bien joué. Regarde, je vais le bloquer. Il va pas pouvoir venir. On joue pas à chapercher, gros. Allez viens. Oh, je voulais le prank. Aller. Oh non, ça marche pas. T'as pas intérêt à rater ton coup, là. Ouais, ouais, je sais. Mais je ratis. Comme par hasard. Très fort. Allez, dépêche-toi. Merci. Attends. Niveau effort, c'est combien ? Il a pas fait d'effort. J'appuie sur quoi comme ils m'ont demandé, il a rien fait. Allez. T'as pas intérêt à rater ton coup, là. Ouais, ouais, je sais. Mais attends. Attends. Il a sauté, il a rond. Il a fait ça dans le coup. Je vais me mettre au bord, comme ça. Je vais pas me louper. Allez, donne-moi vite la corne. Il a appuie sur quoi. Ça marche. Allez, montre. Ça y est. Merci. Nathan ? Nathan. Mais quoi ? Ça va ? Ouais. De quoi j'ai l'air ? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs ? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Pas trop longtemps, mon garçon. Tu te souviens de mon frère, le Maccabée ? Victor. C'est pas croyable. Quinze longues années. Ouais. Content de t'avoir envie, Sam. Euh... Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok ? Ouais. Euh... À ce propos. Quoi ? Comment ça, à ce propos ? Allez, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la croix d'Avry. Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lourds. Faut un sacré paquet de flics pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères ? Dix ou quinze minutes, Maxi. Y'a forcément un moyen de la récupérer. Hé hé hé. Bah, le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. Mais on a juste besoin d'une diversion. Genre, euh... Genre, euh... Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix... C'est ça la solution ? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allés en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière... Et de prendre la croix dans le noir. Y'aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer ça. Excusez-moi, signore. Antipasti ? Ça va, merci. Salut. Comment ça va ? Ciao. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait par marquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'as le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord ? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va ? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Ok, ok. Ok, ok. Déposez-vous, s'il vous plaît. On va devoir, avec Nathan, éteindre l'électricité. Et Sullivan va nous dire s'il y a des choses inquiétantes. Bien organisé. Ok, ok. On est au hall, là, d'André. Oh, pause. Bon, je vous laisse lire, si vous voulez. J'étais sur pause. Je venais de leur vendre des pièces que nous avions trouvé l'année dernière. Tu sais, ces drôles de boules qui pendouillent. Je n'y connais rien en abstrait. Enfin, bref. On sort de la grande galerie, et puis c'est ce machin qui ressemble à une toile d'araignée. Et là, on tombe sur un vendeur d'un fish and chips dans son type. Alors, je vais le voir pour empêcher des mécanismes. Je lui commande un fish and chips. Un fish and chips, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, ça va, c'est incroyable. La cave se trouve ici. Allons-y. Oh, quel luxe. Evidemment, faut qu'il passe la techno européenne à deux balles. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est Ivan, il n'a plus que toi. Alors, pardon ? Oh, je vais utiliser mon frère. On va taper une esquine, normalement, là. Excusez-moi. Allez. C'est parti. Bon, super. Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Bon, et alors ? On peut la forcer ? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. T'as vu ça ? La garde, bouger arrière-gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça ? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas ma première fois. Ok. Ah, enfouliant. J'ai même pas encore essayé. Mais ça se voit. T'as une main extensible trop bien. Et ils doutaient de moi. Quel plaisir d'avoir de vrais pros à l'œuvre. Calme-toi, Fayou. Ok. Allez. On va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. On se voit. Bonne chance. C'est vrai. Oh, enfin. C'est vrai. Est-ce que j'ai un plaisir ? Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai eu du mal à te reconnaître sans ton trillet. Ouais. Tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se comprenez. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien. Faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate ? T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah oui, voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaye de ne pas t'attirer d'ennuis. Oh, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. C'est parti. Il va falloir qu'on trouve au crèche les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. On doit avoir des trésors par ici. Est-ce qu'on peut le casser ? Il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. Je me demande. Ah oui ? Leur gamme de service est très étendue. Mariage, bar mitzvah, vente aux enchères clandestines. Est-ce qu'ils ont un bon titul ? Oh, il y a un truc ici, non ? Je vais te décercer si l'on arrive. Je vais te décercer si l'on arrive. Je vais te décercer si l'on arrive. Merde. Tu vois un serveur là-bas ? Non, que des gorilles remets jusqu'aux dents. Non, il va voir la télé ou pas ? Non. Merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette porte n'apparaissait pas sur le plan. On s'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. C'est quoi le plan B ? J'ai oublié. Est-ce qu'on peut casser les... Pourquoi je veux tout casser ça, quoi ? Cette force, c'est Hulk. Tiens, il y a des conduits d'aération, là. M'attends, viens voir par ici. Parle-moi mieux. Ça fait peur ? Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas eu une lampe sur... Ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un chumeur avec soi. Enfin, sauf s'il faut courir. Toutes ces mapeurs, hein. Ça commence à monter la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. Ok, il faut déplacer, lui. C'est ce qu'on a fait. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ses tonneaux. Attends, on peut monter dessus ? C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'un casard se contentera de quelques bonnes bouteilles. Quelque chose me dit que ça suffira pas. Est-ce que j'étais censé faire ça ? Ou j'étais censé le tirer vers moi ? C'est pas un peu inquiétant, le victor dragnadine Ross. Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle avec ces hommes. T'inquiète pas, François. On peut sortir de n'importe quelle situation. J'ai bien joué. Ok, je fais ça reculer. Allez, dépêche-toi, t'es lent. Celui-là, du coup, il faut le pousser. Fais un effort. Ok, il faut le tirer. Il a bien joué. T'es obligé de l'attendre, il est là. Par là. Je vais voir si on peut augmenter la luminosité. Je, peut-être là. Pas du tout. Affichage. Bah oui. Si je mets 10, ça donne quoi. Bon. C'est pour que la vidéo, sur la vidéo, ça rentre. Voilà notre sortie. Ouais, j'ai compris. Surtout que personne ne vient de m'aider. Non, non. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Et voilà. C'est plus serré que ce que je pensais. Oh, maintenant ça répète les yeux. Mettre à 6. Et plus sale aussi. Shhh, merde. Cosa portiamo à quell'odioso milliardario tedesco? Ah, à quello con il parrucchino en quella roba sul naso. mais c'est que moi qui c'est un peu d'air à chaque tour des pièces non plus que je comprends pas l'italien ils ont un smarier j'ai pas d'aspect cette gent meriterebbe un calcio dans le culo autre que quand même bon qui veut pas c'est bon il se casse c'est ici qu'on est ? non ? pas du tout ok qu'est ce qu'il y avait là ? ok ok laisse moi monter c'est bon c'est bon c'est bon bon air frais ok bon bah je pense que après la porte on va s'arrêter pour cet épisode et après on va passer en mode infiltration et après on va passer en mode infiltration prochain épisode épisode 4 la quoi ? peu importe c'est le local électrique ouais t'as raison faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte ok ok bon épisode 4 on va essayer il faut éteindre le courant et on va voir ce qu'il va se passer bah allez merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit au revoir et à plus dans l'épisode 4 merci